Mesdames et messieurs, à tous connectés sur Activision TV et Activision.com, bienvenue dans votre rubrique Actuic. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler des actualités les plus phares de la semaine, les actualités nationales et internationales. Les actualités nationales, après avoir été en contact avec une personne testée positive à la COVID-19, le président de la République, Macky Sall, a subi un test revenu négatif. Toutefois, dans le souci de respecter les recommandations médicales, le chef de l'État s'est mis en quarantaine. Ce jeudi 25 juin 2020, le porte-parole de la famille Tijania à Tewawan, Pape Maliksy, s'en est allé. Laissant ainsi derrière lui un grand vide, le khalif général de Tijan, Selim Beysi, a perdu un ami, un frère, un confident. Toutes mes condoléances à la Oumma islamique, plus particulièrement à la communauté Tijania. Le lit vocal du groupe musical Ramdan Tchon Balagosek va se pourvoir en cassation devant la Cour suprême de Dakar. Contre l'arrêt rendu ce lundi 22 juin, une décision de justice, le condamna à une peine de 3 ans de prison, dont 8 mois fermes, en plus d'une amende de 5 millions de francs CFA pour trafic de phobie et de banque. C'est la dernière fois qu'on souhaite heureux ménage. Je lis-t-on dans les commentaires des internautes après le récent mariage de Bizungoné. Ainsi, dans une interview accordée à Grand Théâtre TV, la présentatrice de l'émission Confrontation recadre ses détracteurs. Même si je divorçais plus de 100 fois, je trouverais 100 époux, car je ne peux pas rester célibataire, dit-elle. Actualité internationale, compte tenu des circonstances qui ont occasionné la mise en quarantaine du président Macky Sall. Le président de la France, Emmanuel Macron, a annulé sa visite annoncée à Dakar, informe la Libération ce mardi. En effet, Emmanuel Macron devait faire un passage dans la capitale sénégalaise en marge de la réunion du Z5 Sahel à Mauritanie et occasion également pour lui de visiter l'Institut Pasteur de Dakar. C'est un soutien qui devrait faciliter les prochains mois à bon nombre de petites instances du football en difficulté. La FIFA a débloqué jeudi 25 juin un fonds d'aide aux fédérations de 1,5 milliard de dollars sous forme de subvention et de prêts pour qu'elle puisse faire face aux conséquences de la crise du coronavirus, a annoncé jeudi son président Guiani Infantino. L'Agence européenne du médicament EMA a recommandé jeudi l'autorisation d'une mise sur le marché conditionnel de l'antiviral Remdesivir au sein de l'Union européenne pour les patients atteints du nouveau coronavirus. 10 enfants de jihadistes français ont été répartisés de Syrie dans la nuit de dimanche à lundi alors que 200 à 300 d'entre eux sont encore détenus dans des conditions très précaires dans le culte syrien. Avocats ONG et organisations internationales dénoncent la politique française de répartiement au cas Pata. Chers internautes d'Activision TV et Activision.com, merci d'avoir suivi votre rubrique Activique. Merci. Merci.